Bienvenue dans cette nouvelle édition de Comore Hebdo, la revue hebdomadaire de l'actualité comorienne au Comore. Le sommet du partenariat turco-africain s'est tenu le vendredi, 17 au samedi 18 décembre dernier, à Istanbul. On note la participation de l'Union des Comores à ce grand rendez-vous. Une importante délégation, conduite par le chef de l'État comorien, Azali Asoumani, a participé aux diverses réunions. En marge de ce sommet, le président comorien s'est entretenu avec son homologue turc Recep Erdogan. Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères et des Affaires islamiques, Douayir Doulkamal, qui faisait partie également de la délégation, a assisté à la réunion des ministres des Affaires étrangères à Istanbul. Au cours de ce sommet, devant une quarantaine de chefs d'État africains et le président turc, le président comorien, Azali Asoumani, a invité la Turquie à venir découvrir le marché des Comores, qui propose de nombreuses cultures de rentes de grande qualité comme la vanille, l'ilang-ilang et le clou de girofle. Le Conseil interministériel s'est tenu ce lundi 13 décembre 2021, à Béthi Salam sous la présidence du chef de l'État Azali Asoumani, avec un seul point à l'ordre du jour, la situation épidémiologique de la pandémie du Covid-19, qui prévaut actuellement aux Comores, et le lancement de la quatrième cohorte de vaccination aux plus de 18 ans. Le Conseil interministériel a montré que le taux de vaccination a chuté sur toute l'étendue du territoire national, de la première cohorte à la troisième. Le Conseil s'est donc penché sur la stratégie à utiliser, pour convaincre la population à se faire vacciner, pour atteindre plus de 50% de gens vaccinés, comme prévu ce mois de décembre dans l'objectif de la reprise d'une vie normale. Selon le porte-parole du gouvernement, la quatrième cohorte qui sera lancée à partir du 22 et 23 décembre va s'étaler sur neuf jours à Grande-Comore, sept jours à Anjouan et cinq jours à Moëli, avec quelques jours de congés qui vont être accordés aux travailleurs au cours des campagnes, pour leur permettre de se faire vacciner dans leurs localités respectives. Un signalement a été fait auprès du COSEP, pour un incendie dans les locaux de la ligue de Niazidja, à Rembrandba. Les faits se sont déroulés samedi dernier. La salle de conférence, ainsi que les bureaux du secrétaire général et du chargé des compétitions sont les plus touchés. Les bureaux du comptable et du président de la ligue sont les seuls épargnés. Bien que l'origine reste pour leur indéterminée, la piste criminelle n'est pas à écarter. Des voisins affirment avoir entendu des bruits, qui pourraient être ceux de personnes défonçant des portes. Des produits inflammables ont été aussi retrouvés sur place. On a assisté jeudi dernier, à une grande rencontre de la notabilité du pays à Moroni, au foyer des femmes dans l'objectif de la reprise d'une vie normale en général, et les festivités de mariages en particulier, bloquées depuis la venue du Covid-19. Les mariages coutumiers appelés communément « grands mariages » occupent une place de choix au sein de la population comorienne de l'archipel. C'est devenu également une activité économique très large avec ce qui tourne autour. Avec l'apparition du Covid-19, la sécurité sanitaire oblige. Les comores ne sont pas épargnés par le respect des mesures visant à éradiquer la pandémie. Le rendez-vous fixé pour la reprise d'une vie normale au mois de décembre était conditionné par l'atteinte d'un taux de personnes vaccinées de plus de 60%, ce qui est loin d'être le cas jusqu'à maintenant, selon les estimations faites par les responsables concernés. Ce jeudi 16 décembre 2021, la mobilisation de la notabilité au grand complet sur le plan national a servi de cadre pour une sensibilisation massive de la population à se faire vacciner pour la quatrième cohorte. Au cours des discours prononcés à l'occasion, il a été rappelé que la seule alternative qui permettra une reprise des cérémonies coutumières et religieuses est la vaccination maximale de la population. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu mardi dernier, au palais de Béty Salam, les lettres des créances du nouvel ambassadeur plénipotentiaire de Libye au Comore, Abdoulalim Abdelwani Achukedi. Pour l'occasion, les deux parties ont évoqué plusieurs axes de la coopération, Kilimoroni et Tripoli, depuis les années 1970. Le diplomate libyen a fait savoir à la presse que les deux pays partagent plusieurs points communs, tant au niveau religieux, socio-économique et autres. Abdoulalim Abdelwani Achukedi a rappelé pour l'occasion que la coopération des deux pays ne date pas de nos jours. Les fortes pluies qui ont frappé les Comores au cours de ces derniers jours ont causé des dégâts matériels. On peut citer le centre hospitalier national d'El Marouf, qui a subi ces conséquences des pluies diluviennes qui ont frappé Moroni ces dernières 48 heures. Les occupants des services importants, tels que la néonatalogie pour parler du service pédiatrique, ont été affectés à cause des eaux qui les ont inondées. La ministre de la Santé, Loubiakout, s'est rendue très tôt sur les lieux ce mardi 14 décembre 2021 pour toucher du doigt les dégâts subis et par la même occasion évaluer la situation. À sa grande surprise, la ministre de la Santé a constaté que le déceau était causé par les ordures qui jonchaient tout autour. La ministre a saisi l'occasion pour visiter les familles, des patients et les gardes malades, ainsi que le personnel soignant de garde la veille, et leur a assuré sur les mesures en cours visant à éviter de telles inondations au sein de l'hôpital. La coordination du Dialogue national intercomorien s'est officiellement installée ce lundi 13 décembre 2021 au siège de la Cour suprême à Moroni. La coordination nationale s'apprête à aller à la rencontre des parties prenantes pour un travail préliminaire de sensibilisation qui doit aboutir, selon elle, à la formalisation, dans six semaines, du cadre définitif des futures discussions. Pour le coordinateur, le dialogue vise à créer les conditions d'un apaisement et d'une stabilité politique, indispensables à la tenue dans des formes républicaines, des futures échéances électorales. La ville de Tsidjé a élaboré et adopté, depuis 2017, un plan de développement local de 65 axes, qui s'aligne sur les 17 objectifs de développement durable, à l'horizon 2030. Le comité local est entré en contact avec l'OIF pour un appui financier et technique. C'est ainsi que le 15 décembre dernier, la ville de Tsidjé a inauguré une centrale solaire et un atelier de couture de vêtements traditionnel pour les femmes. On termine cette édition par des images de la nage de dauphin Ansaoueni, au nord de la Grande Comore, filmée par notre équipe CMM Comore. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos plateformes, Facebook, Youtube, Instagram et Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada